Bonsoir, votre rubrique, le partage de l'info revient sur les fessions de la semaine, rencontre du comité de pilotage. L'aide alimentaire du maire de Kermoussa destinée aux ménages de la commune s'y ajoute. Les fêtes officielles, les subventions, les coupes, récompenses et équipements sportifs. Le cumul de ces virements ont permis de mobiliser une somme de 44 millions de francs CFA. Ainsi, le maire et le bureau ont orienté cette somme dans l'achat de denrées alimentaires. 70 tonnes de riz, 5457 litres d'huile, 13 tonnes de sucre, 600 000 masques ont été déjà commandés, dont 4500 distribués et 1500 réservés aux élèves et enseignants pour garantir à chaque élève un masque. Société saisie de 70 kg de chanvre indien à Thiesse. Les éléments de la police centrale de Thiesse ont eu à interpeller un trafiquant du nom d'Omarsaw. Avec 70 kg de chanvre indien, il a été placé en garde à vue. La drogue consignée ont faim de sceller. Nous y reviendrons. Chambol, un corps sans vie retrouvé dans le quartier de Ndiaye Ngui. Il s'agit d'un homme âgé de 36 ans demeurant au quartier Gandiol. Le corps a été transporté et déposé par les éléments du groupe mort des sapeurs-pompiers à la morgue du district sanitaire de Chambol. Une enquête est ouverte par la gendarmerie. Collectivité territoriale. La commune de Thiesse-Nord offre 30 tonnes de riz et 12 tonnes de sucre aux populations. Selon la première adjointe Niania Khan, cette action entre en droite ligne avec la politique sociale initiée par le président du conseil départemental de Thiesse, Idriss Sek. Notre émission débat en ligne a reçu comme invité le coordonnateur des amis de Cher Conté. Deux données manga par ailleurs agents techniques au port autonome de Dakar se réclament serviteurs du docteur Cher Conté. Covid-19, les femmes se mobilisent et remettent 700 masques à la permanence de l'émergence. La collecte se poursuit à Thiesse. 700 masques ont été réceptionnés ce mardi 19 mai 2020 à la permanence de l'émergence. La vice-présidente du mouvement des entreprises du Sénégal, Mme Ndaye Aoumbaye, par ailleurs, responsable politique de la commune de Thiesse-Est, a remis 200 masques ainsi que la représentante d'Amet Falbraïa à Thiesse, Mme Fatima Daoua, qui a offert un lot de 100 masques. Le maire de Poutre, Momodou Moustapha-Sar, a remercié le ministre et le président de la République, Makisal, d'avoir porté leur choix sur sa commune. C'est une satisfaction totale pour nous que pour notre commune soit le point de lancement de la distribution des kits alimentaires de la région, a-t-il souligné. Toujours sur le Covid-19, Maroudien, point focal du comité départemental des femmes de Rambol, réception de 1750 masques venant de lui, point focal du Mondiaï, du mouvement Les Amis de Mayrem Fassal et de Awandiaï, de l'Union Communale des groupements fédérés de Rambol. Le groupe Sonatel s'implique à travers l'ensemble de ses acteurs dans la lutte contre la pandémie du Covid-19. Rôle et responsabilité d'El-Hajimaliksy et de ses descendants face aux épidémies de la peste au Covid-19. À travers cette modeste contribution, j'ai tenté de révisiter les soirs colérés au contexte actuel. À travers des recoupements tirés de plusieurs sources, nous allons révisiter le rôle joué par Mame El-Hajimaliksy, et ses descendants durant ces épidémies. Dès l'apparition de la peste en 1914, Mame El-Hajimaliksy adressa avec humilité et sagesse une lettre destinée à toutes les mosquées de l'époque. Culture ActuKes lance une nouvelle émission intitulée ActuMode. Votre site préféré vient d'enrichir son plateau avec une nouvelle rubrique d'ordre culturel. Il s'agit d'ActuMode qui participe du révélément du plateau de ses émissions en donnant la parole aux 100 voix. La première invitée de cette émission n'est d'autre que la styliste de Kermame El-Hajimaliksy, plus connue sous le nom de Mane Fashion Wax, face à John Yai Diallo. Elle a répondu à plusieurs questions liées à l'actualité, notamment la corité et la pandémie du Covid-19, entre autres. Le maire de la ville, Tal Silla, s'est prononcé sur la reprise des enseignements à l'occasion de la visite du ministre de l'Éducation nationale, Mamadou Tala. Il en a profité pour dire aux autorités qu'il va organiser deux journées de cette cétale des établissements scolaires de Thies. Ceci, pour lui, est sa façon d'accompagner l'État du Sénégal dans la reprise des cours. Le vice-président du conseil départemental, Yankoba, a pris l'engagement de pérenniser cette action qui vise à protéger les acteurs de l'école et les apprenants. Pour le ministre Mamadou Tala, le choix de Thies n'est pas fortuit, mais aussi c'est la concrétisation de la vision du chef de l'État Makisal dans le secteur de l'éducation qui nous a poussés à démarrer par Thies. Nécrologie Astudienne, adjointe au maire de Thies Est. Elle est décédée ce dimanche matin, 17 mai 2020, à son domicile au quartier Cité-Senghor, des suites d'une longue maladie. Elle était responsable engagée derrière Idrissa Sec, président du parti Raoumi. La rédaction du Partage de l'Info présente ses sincères condoléances à sa famille. Toujours à la nécrologie, Adyaratou Ndaïsec, signature n'est plus. Elle a rendu l'âme après-midi à l'hôpital Saint-Jean-de-Dieu de Thies ce samedi. Le Partage de l'Info vous souhaite de passer un bon début de semaine tout en vous demandant de nous suivre sur www.actuts.com.